Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un méga giga haul SHEIN. Donc pour ceux qui ne savent pas et qui arrivent ici pour la première fois, mon anniversaire était il n'y a pas longtemps, mon mari m'a demandé ce que je voulais donc je fais une petite liste et ça fait quelques temps que dès que je vois sur les publicités SHEIN un vêtement qui me plaît, je vais sur l'application, je vois si il y a ma taille et je le mets dans mon panier. Et donc mon mari a pris mes codes, il a validé le panier en entier, il y a une trentaine de pièces. Donc je vais vous les présenter de suite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous les présenter sachant qu'il y a des maillots de bain. Donc les maillots de bain je vous mettrai une photo ici de la nana qui le porte puisque j'ai pas envie de me montrer un maillot de bain tout simplement sur Youtube, je vais être honnête avec vous. Et ce que je vais faire c'est que je vais vous donner mon avis puisque je les ai déjà essayés. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les maillots de bain. Donc on commence par ce maillot de bain-ci, donc il est orange, corail orange on va dire. Sur la photo il était rouge et quand il est arrivé, il est arrivé de cette couleur-là, j'étais un peu déçue au niveau de la couleur. Mais je l'ai essayé et je le trouve trop bien. Donc il y a les petits volants comme ceci, c'est un une pièce. Et dans le dos vous avez un petit nœud juste ici. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ça rend hyper bien. Ça fait exactement le même résultat que sur la photo. Et franchement je le valide, je l'adore et ça va être l'un de mes maillots de bain coup de cœur. Maintenant au suivant. Second maillot de bain, il est comme ceci. Donc comme ceci, vous avez ici c'est croisé juste en dessous de la poitrine. Comme vous pouvez voir sur la photo, on voit votre ventre. Dans le dos, ça se ferme comme ceci. Et comme ceci, hop. Voilà, il est exactement comme sur la photo. Il pose super bien. Ça va être aussi mon second maillot de bain coup de cœur parce qu'en plus il est taille haute. Et comme j'ai eu deux grossesses, je n'ai pas les abdominaux. Le bikini fitness, je ne l'ai pas fait cette année, autant vous dire. Donc j'ai un petit relâchement au niveau du ventre et du coup ça le camoufle bien. Et ça vous fait, vous vous sentez canon dans le maillot de bain tout simplement. Donc pièce suivante. Donc ensuite, il s'agit d'un, deux pièces puisque j'ai pris aussi des bikinis. Donc nous avons la culotte taille haute comme ceci avec... Voilà, sur le côté, c'est comme si un côté, ça fait un peu Xena la guerrière. Voilà, elle pose super bien. Elle est taille haute, hyper confortable. Par contre, vérifiez bien que votre maillot est bien rasé. Si vous voyez ce que je veux dire. Et on a le haut qui est comme ceci. Donc il se pose comme ceci, comme sur la photo. Et vous avez le rappel de Xena la guerrière. La bandoulière qui part comme ça tout simplement. Elle est réglable derrière. Et franchement, il est canon comme tout. Il est très bien. Je l'adore. Je ne suis pas déçue de mon achat. Donc maintenant, pièce suivante. Alors lui, niveau de pièce, c'est mon préféré. Donc il est comme ça. Ça se porte comme ça. Vous avez un nœud ici. Moi, ce que j'ai fait le nœud, c'est que je l'ai croisé et je l'ai attaché dans le dos. Je ne me rappelle plus sur la photo. Je vous verrai mon montage si la nana, elle fait la même chose. Donc il y a l'éliserie dorée comme ceci. Il pose super bien. Ce n'est pas genre rembourré et puis t'appuies. En fait, pour Team Petit Saint, il ne remplit pas. Au contraire, il remplit très bien. J'ai pris une taille. Je ne sais pas. C'est plus marqué. J'ai enlevé l'étiquette. Je vous dirai au montage quelle taille j'ai pris à chaque fois. Il me semble que c'est du S. J'ai pris du S. Je vous dirai pour les autres mailles de bain au montage quelle taille j'ai pris. parce que je ne vais pas retourner dessus. La culotte comme ceci, pareil. Elle est taille haute. Elle est bien échancrée au devant. Comme je vous dis, les studiers aussi vérifient bien que vous êtes bien rasés au niveau du maillot. Avant d'aller. Parce que sinon, on voit tout sur les côtés. En tout cas, je l'adore. C'est sûr, à certains, on a un lac près de chez nous. Et c'est sûr que je vais le mettre. Après, il est noir. Donc forcément, niveau bronzage, on risque de cramer. Donc maintenant, je vais passer aux robes. Si vous entendez du bruit derrière, j'ai mis filles à côté de moi. Elles veulent participer. Donc elles me passent les vêtements. Et dont une qu'il y a deux ans. Donc surtout, vous entendez des petits bruits derrière. Ah, j'ai oublié. Ma fille m'a dit, maman, t'as oublié. Il te manque un maillot de bain. C'est vrai. Donc voilà le dernier maillot de bain. Comme ceci. Une pièce. Donc vous l'attachez comme ceci. Hop. Donc il se porte comme ça. Donc vous avez deux nœuds à l'arrière. Et ça, c'est idéal si vous n'aimez pas avoir la trace du maillot autour du cou pour les bikinis. Et il est franchement très, très bien. Et il se porte comme sur la photo. Et j'ai pris une taille S. Aussi. Donc maintenant, on va passer aux robes. Donc je vous prends d'en bas. Et moi d'en haut pour vous montrer toute ma tenue complète. Sinon, c'est pas possible. Donc voici la première robe. Elle est comme ceci. Il y a deux boutons. Il y a un petit nœud ici que moi j'ai accroché derrière. Par contre, elle est hyper courte. Et moi, je mesure 1m68, 1m69. Donc si vous mesurez plus d'1m70, elle sera à la salle 2. Je crois que vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment mettre un cycliste en dessous. Sachant qu'en plus, si vous avez un petit cul comme moi, il y a un élastique ici. On ne peut pas plus descendre que ça. Ça remonte quand vous allez marcher. Mais sinon, la matière est très légère. Je vous mets aussi une photo de la nana juste ici. Et franchement, ce petit vert, moi j'adore. C'est vraiment le genre de couleur que je pourrais être amenée à mettre. Je suis un peu sortie de ma zone de confort, entre guillemets, parce que moi j'ai tendance à mettre du noir. Donc voilà, derrière, commencez. Et je vous mets au montage la taille que j'ai prise. Et franchement, je l'adore. Donc maintenant, pièce suivante. Alors, voici la seconde robe. Donc elle est hyper grande. Voilà. Elle arrive jusqu'à mes pieds. Je vais peut-être monter. Je n'ai plus de marche-pied. Donc là, je vous ai mis bien par terre. Je vais essayer de monter sur une boîte pour vous montrer. Hop. Donc c'est vraiment au ras des pieds. Et il y a aussi une ceinture avec... Mais comme il y a un élastique ici, franchement, la ceinture est vraiment pas obligatoire. Vraiment pas. C'est vraiment si vous voulez vraiment marquer votre taille. Mais moi, il y a déjà la ceinture. Enfin, il y a déjà l'élastique ici. Donc je ne pense pas mettre la ceinture. Ensuite, les bretelles. Elles sont réglables. Juste ici. En fait, il suffit de serrer ici pour pouvoir serrer la robe. Après, mon soutien-gorge dessus n'est pas adapté dessous. Il faudra vraiment un soutien-gorge sans... Il faudra vraiment un soutien-gorge sans bretelles. Donc voilà. Franchement, je l'aime beaucoup. Elle est très légère. Et ce n'est pas du tout mon style de mettre ce genre de matière. Je trouve qu'elle me va hyper bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, pièce suivante. Donc, voici la pièce suivante. C'est une longue robe. Pareil. Elle arrive un peu à mon mollet en dessous. Trois quarts. Voilà. Si je m'avance un peu, peut-être que vous allez voir. Voilà. C'est mieux. Et pour le coup, elle est pour l'automne parce que c'était la collection printemps. Mais bon, ce sera pour l'automne. Il y a aussi une ceinture à mettre pour marquer la taille. Mais il y a aussi un élastique ici. Du coup, moi, je pourrais la mettre sans mettre de ceinture en fait. Voilà. Et elle est longue manche. Et franchement, je l'adore beaucoup. Donc maintenant, pièce suivante. Ensuite, nous avons une robe pull. Voilà qui m'arrive. Juste ici. Elle est au-dessus des genoux. Elle est un peu courte. Mais franchement, je l'adore. Kaki. Alors là, par contre, avec une grosse ceinture, ce serait super, je trouve. Une grosse ceinture noire. Pour marquer le coup. Et genre avec des cuissardes ou autre. Ce serait bottines, etc. Ce serait pas mal. Une belle paire de collants. Donc franchement, elle, je la valide. Et ce sera idéal pour aller travailler. Et récupérer les enfants à l'école, etc. Donc maintenant, on va s'attaquer aux autres vêtements. On continue. C'est pas fini. Ensuite, nouvelle tenue. Et bien, c'est un ensemble de jogging. Le pull est un crop top. Alors ça, c'est les tenues idéales. Quand vous voulez aller déposer les enfants à leurs activités sportives, etc. Le mercredi ou le samedi, vous n'avez pas le temps. Ou même pour aller faire les courses avec une paire de baskets. C'est nickel. Donc nous avons le pull. Et nous avons le pantalon. Et je vais vous montrer ça d'un peu plus près. En vous montrant le bas que ça donne. Voilà d'un peu plus près. Ce que ça donne. Si je m'avance. Voilà. Ça arrive juste ici. Et en reculant. Voilà. Franchement, la matière, elle est agréable. Et ben, elle sera opérationnelle pour cet automne. Donc, c'est parti pour la tenue suivante. Donc, nous avons un petit haut crop top avec un pantalon legging style Maï Côtelé. Il est noir et gelé en plusieurs coloris. Parce que Maï, quand il a validé le panier, en fait, j'avais mis plusieurs coloris, voire deux fois la même couleur. Et il ne s'en est pas rendu compte. Quand il a tout validé, c'était en voir exactement ce qu'il y avait concrètement. Du coup, là, je l'ai en noir. Alors, comme ceci. Je le trouve idéal. Quand le matin, tu n'as pas envie de t'habiller, tu es pressé pour se parer et déposer les enfants à l'école, etc. Genre, tu as envie de sortir, boire un verre avec tes copines. C'est ultra léger le soir pour, on va dire, l'été indien, etc. Il arrive vraiment jusqu'aux chevilles, comme vous pouvez le voir. Et je le trouve franchement super bien. Il met en avant les formes, mais pas trop. Je l'adore, je l'adore. Je l'adore, j'adore la matière. Je vais vous montrer les autres couleurs pour que vous voyez un peu ce que ça donne sur moi. Et ensuite, je passerai 2-3 pulls parce que j'ai aussi des pulls. Donc, la seconde couleur, c'est un beige. Un petit beige qui tient vers le marronné. Et franchement, je l'adore. Après, il est un peu transparent puisque j'ai une culotte noire en dessous. Et du coup, là, on voit ma culotte noire. On est d'accord. Mais voilà, tu mets une petite couleur, une culotte couleur chair, ça passe nickel, je trouve. Du coup, on va poursuivre avec la troisième couleur. Alors, nous voici avec la troisième couleur. Et lui, je l'ai en double. Je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai la même couleur. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que c'est un 34 comme les autres, un XS. Et par contre, je me sens plus serrée dans celui-là que dans les deux autres alors que c'est la même taille. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et donc, voilà, franchement, après, par contre, oui, lui aussi, il est transparent. Donc, il faudra mettre un string ou quelque chose de couleur chair en dessous que ça ne se voit pas. Et sans couture de préférence. Donc, maintenant, je vais passer les pulls. Donc, nous voici avec le premier pull comme ceci. Bon, il est un peu court au niveau des bras. Il manque un petit... Un bon 3 cm. Après, moi, je suis plutôt grande. Je fais, comme je le dis, un 1,68. Mais par contre, après, ici, je le trouve nickel. Et je l'aime beaucoup, quitte à le mettre avec un jean, le mettre comme ça, ou dans le jean, dans le pantalon. Quand vous avez un pantalon. Enfin, bref, vous avez compris, hein ? Je ne vais pas vous la prendre. Et je le trouve trop bien. J'adore. Maintenant, on passe au pull suivant. Voici le pull suivant. Alors, lui, je l'adore. Je le trouve trop beau. Et ici, c'est un effet sequin. Je vais m'avancer de plus près. Voilà. Il y a un effet sequin. Et là, pour le coup, il arrive bien à mes bras. Je l'adore. Donc, je l'ai un peu retroussé. Mais si je ne le retrousse pas, il va jusqu'en bas, comme ça. Moi, j'aime bien retrousser mes pulls. Voilà. Comme ça. Et voilà. Rois et noir. Et franchement, je l'adore. Et la matière est canon. Canon, canon. Pas du tout le déçu de la matière. Donc, maintenant, on passe au tenu suivant. On va essayer des combinaisons. Donc, première combinaison. C'est une combi short. Voilà. Ça fait un peu jupe short. Mais c'est un short. Comme ceci. Derrière, comme ceci. Et franchement, je l'aime beaucoup. Vu qu'en plus, il fait chaud en ce moment, j'ai envie de vous dire que c'est la bonne période. Et moi, j'aime bien mettre ce genre de vêtements. Les combinaisons, franchement, je suis totalement fan. Je ne sais pas, vous, quel est votre type de vêtement préféré. D'ailleurs, dites-moi en commentaire. Parce que moi, les combis, si je ne pouvais avoir que ça, même si après, c'est chiant pour se déshabiller, etc. Encore, tu vas faire pipi. Mais moi, j'adore. Donc, voilà. J'aime beaucoup. La matière, elle est super. Et maintenant, tenue suivante. Donc, voici la tenue suivante. C'est une... Eh bien, encore une combi. Qui ne m'arrive pas au bout des pieds. Elle dépasse un petit peu. Je vais vous descendre un peu plus pour vous montrer. Et l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de poche. J'aime bien avoir des poches. Mais sinon, je la trouve super. Je descends pour vous montrer d'un peu plus près. Et du coup, d'un peu plus près, si j'avance. Voilà. Où elle arrive. Et voilà. De haut en bas. Franchement, je valide tout à fait. Donc, maintenant, c'est parti. Tenue suivante. Et donc, voici la tenue suivante que j'ai aussi en double. Donc, combinaison. La part concept. Deux poches. Elle m'arrive jusqu'au pied. Si j'avance. Hop. Voilà. C'est juste nickel. Il y a une petite ceinture ici. Un petit effet élastique. Trois boutons. Si je me retourne. Voilà ce que ça donne. On est d'accord qu'avec un soutien-gorge blanc. C'est à éviter. Mais franchement, ça c'est le genre de tenue que j'adore. Franchement, je vais prendre bien toutes les couleurs. Et je suis contente d'en avoir une deuxième. Donc, maintenant, c'est parti. Je vais passer aux pantalons et aux hauts. Donc, nous voici avec une tenue, petite blouse et pantalons. Je vous montre d'abord le pantalon de plus près. Et ensuite, je vous montre la blouse. Puisque je vais essayer le pantalon avec plusieurs tenues. Donc, c'est un pantalon qui est taille haute. Enfin, taille haute. Ça m'arrive presque au long bruit. Voilà. Ensuite, au niveau des pieds, il m'arrive juste ici. Donc, il est trois quarts. Et il y a deux poches. Et ça vous galbe bien. Ça vous donne de jolies formes. Et maintenant, je vais vous montrer la chemise d'un peu plus près. Et donc, le chemisier d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne. Donc, si j'ai un soutien-gorge push-up, ce serait plus joli. Mais celui-là n'est pas push-up. Nous avons des manches comme ceci. Et derrière, basique. Elle est très légère. Et la matière est hyper fluide. Et j'aime beaucoup celle-ci. Je la garde donc. Donc, maintenant, je passe aux autres. Donc, voici le chemisier suivant. C'est une chemise comme ceci. Elle est hyper ample. Elle est blanche. Vous avez un petit col ici comme ceci. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ce genre de col. Et ce que j'aime bien, moi, ce que j'ai adoré, c'est cet effet dentelle, juste ici, des deux côtés. Et après, il suffit juste de le rentrer dans le pantalon. Voilà un peu ce que ça donne. Et voilà, franchement, je l'adore complètement. Ça, c'est le style de look que j'adore. Et j'adore, j'adore, j'adore. Donc, c'est parti au suivant. Voici le second haut. C'est un haut effet tricot. Voilà. Un petit peu en laine tricotée. Donc, il est croque top. Il arrive juste ici. Voilà comment se présente l'arrière. Donc, il faut éviter de mettre un soutien-gorge en dessous. Moi, j'ai enlevé les bretelles. Et sinon, il faut le baisser vraiment au max pour que ça ne se voit pas. Ou de mettre des coques, tout simplement. Ce serait mieux. Et voilà ce que ça donne derrière. Et franchement, je l'aime beaucoup. Ça, c'est le genre de haut que je peux mettre pour aller à la plage. Manger une glace. Aller me promener sur la plage, etc. Voir même avec un simple haut de maillot en dessous. Franchement, nickel. Donc, maintenant, je vous montre le reste. Voici le second haut. Donc, il est basique. Il arrive comme ceci. Voilà. Alors, lui, je l'ai aimé parce que j'ai trouvé ici très original. Et voici l'arrière ce que ça donne. Ça fait un peu les hauts chinois. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, franchement, très basique. Je valide à 100%. On passe au suivant. Et donc, voici le suivant. C'est la même chose que le précédent, mais en noir. Et voilà. Je valide en gorge. Je l'ai porté pour vous montrer un peu la couleur et la matière. Et franchement, là, ça fait total look black. Mais j'aime beaucoup ce haut. Nouveau chemisier. Mais cette fois-ci, l'ange courte. Donc, il est comme ceci. Il est ultra léger. D'ailleurs, que je le remonte un peu parce que sinon, on voit mon soutien gorge. Comme ceci à l'arrière. C'est comme ça. Et je valide pour l'été, pour aller travailler avec une petite jupe. Ça fait un peu effet tire. Chemisier effet tire. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc, maintenant, haut suivant. Et voici le haut suivant. Alors, lui, je suis un peu déçue pour le coup parce que la matière, ça fait vraiment pas bonne qualité. Et par contre, ça fait un peu nuisette. Enfin, la matière, elle fait nuisette. Si vous voulez ce que je veux dire. Après, il est comme ça. Donc, vous avez une bretelle ici. Mais ça, c'est vraiment pour la fin d'été. Fin d'été, fin de printemps, quand il ne fait pas encore trop chaud. Enfin, maintenant, parce qu'au moment où je suis, il fait une chaleur pas possible. Et à l'arrière, ça fait ceci. Mais après, il est très joli. Voilà, c'est pas mon coup. Je vais le garder, mais c'est pas beaucoup de cœur. Et donc, voici le haut suivant. C'est toujours un petit chemisier. Là, par contre, j'aime beaucoup la matière. C'est très légère. Il y a des boutons tout le long. C'est juste ici. Voilà. Ça fait vraiment un petit col en V, plongeant. Moi, j'adore. Et juste derrière, c'est comme ceci. C'est basique. Et franchement, je l'aime beaucoup. Après, rentrer dans le pantalon, ça passe mieux. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et je le valide. Donc, j'ai oublié. Il y avait encore un haut à vous présenter. Donc, il est comme ceci. Si je m'avance d'un peu plus près. Donc, j'ai beaucoup aimé cet effet dentelle, encore une fois. Il est très léger. Évidemment, pas avec un soutien-gorge blanc en dessous. On est d'accord ? Derrière, c'est comme ça. Et il a un petit nœud à nouer. Donc, au départ, il est comme ça. Je n'ai pas noir sur noir, si vous allez voir. Donc là, je le mets. Je le mets comme ça. Et voilà. Un peu plus près, ce que ça donne. Donc maintenant, je vais vous montrer la jupe et le haut. Et donc, voici le dernier haut. Il est comme ceci. Par contre, on ne peut pas régler les bretelles. Ce qui est dommage parce qu'il est un peu lâche. Il descend un peu trop. Il faudrait que je fasse un point ici. Il est comme ça. Derrière, il est long comme ça. Il est un peu comme la robe que j'ai essayée. Sauf que la robe, on pouvait la régler. Et le haut, on ne peut pas. Après, il est très léger. Sinon, je vérifie. Il y a un élastique, mais on ne peut pas le régler. Ce qui est dommage pour le coup. Parce que sinon, il est très beau. Et je vais vous descendre un peu pour vous montrer la jupe. Et pour le coup, voici la jupe. Comment est-ce qu'elle est ? Elle est longue. Elle m'arrive juste ici. Elle est ouverte. Et franchement, je l'aime beaucoup. Elle est ultra... Elle est moulante. Mais franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Pour cet été, elle est nickel. Et la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est ce petit panier comme ceci avec le couvercle. Je le trouve très joli. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne de ménage, puisque j'ai une chaîne de ménage, je vous arrivez par là, qui s'appelle Gaël Daily Life. Je cherchais un panier qui fasse poubelle, mais caché pour le mettre sur ma vase, puisque j'en ai marre des poubelles de salle de bain qui sont toutes moches et qu'on met sous le meuble ou à côté. Donc, j'ai pris ce petit panier sur Shein. Je vais mettre un petit sac poubelle à l'intérieur. Donc, il y a cette profondeur. Avec un petit sac, on recouvre. Et puis, voilà. Moi, je mets des culottes mensuelles, mais il m'arrive de mettre des serviettes, voire des protéries slip. Et du coup, dans une petite poubelle refermée comme ça, personne ne saura, même pour se nettoyer les oreilles, les cotons titres, etc. Personne ne saura que c'est une poubelle, à part mon mari et moi. Et c'est pour mettre dans la salle d'eau. Donc, voilà. Donc, voilà. C'était mon dernier achat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu longue. Je suis à 29 minutes de vidéo actuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi en commentaire quel est le look ou la pièce que vous avez préférée. Je mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous alliez choper s'il y a un article qui vous intéresse et s'il reste encore votre taille. Et je n'ai pas pris... Je n'ai pris qu'un pantalon. Il me manque des jeans, mais les jeans étaient tout simplement en sold out. Voilà. Donc, il n'y avait plus les jeans que j'avais demandé dans mon panier. Donc, je referai une commande cet automne pour ne me prendre que des jeans puisqu'il m'en manque pas mal. La plupart de mes jeans sont lâches, etc. puisqu'elles met de grossesse. J'ai perdu tout le poids que j'avais pris, voire plus. Et du coup, mes vêtements sont lâches. Pour moi, je n'ai pas les reprendre. Je suis team, je ne reprends pas de poids. Donc, voilà. Sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un haul action. Et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Si jamais vous avez un peu de temps devant vous, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche juste à l'écran. Dis-moi sur ces belles paroles. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao !